bonjour mes amis bonjour tout le monde et je suis malade je suis malade parce que sauf quand je vois l'intervention du président devant nos innocents parents à bokeh je suis choqué je suis malade parce que je me pose la question est ce que le guiné est guidé par son instinct ou le guiné est guidé par sa conscience je suis très malade et vous savez on va beau parler on va beau critiquer mais si le guiné ne prend pas sa propre responsabilité n'assume pas c'est sans devoir il va être très difficile qu'on puisse saisir cette opportunité qu'ils aient offert comme ça pour sauver non seulement notre vie mais sauver notre nation professeur Alpha Condé Alpha est venu au pouvoir avec une main propre une main très propre comme on le disait Alpha se retrouve aujourd'hui dans les mains de ses agresseurs Alpha il a agressé les gens il l'agresse aujourd'hui mais le peuple oblique très vite vous savez qui nous a donc dit tant qu'on a fait le argent pour nous le procès Alpha était le premier à nous le dire officiellement que plus le menteur ou le mensonge a gros en guinée plus on t'écoute plus on te croit ça ne vient pas de moi ça devient du professeur à faconder mais vous savez lorsque le président dit que nous sommes des tortures on s'énerve mais il dit vrai effectivement les guinéens fonctionnent comme des tortures qu'est ce que ce président a reproché à ses côtés qu'il ne fait pas aujourd'hui qu'est-ce que ce président vous reprochez dans son côté qu'il ne fait pas plus pire aujourd'hui mais vous savez il n'est pas aussi me dire il n'est pas aussi me dire ou bien qu'il s'est passé, il a besoin de la pignan, il s'est fait, il s'est fait, il s'est fait. Il s'est fait, c'est Alpha s'est mis avec un wagon plus lourd que sa tête et finalement il traîne il va traîner, traîner, traîner. Il voit ses vérités devant lui. Il essaye peut-être de faire tout cela mais il oublie encore parce qu'il est encombré il est diverti ou peut-être aujourd'hui il n'a plus de l'âge il n'a plus de discernement c'est un être humain ce wagon a encombré il ne bouge pas et ce wagon n'est autre que nos frères nos parents sauf ce sauf ce n'est pas mais moi je suis le plus riche de ce pays parce que ils ont eu ces accès faciles pour faire de nous leur mouchoir leur mouchoir avant que je parte loin toutes mes condoléances à la famille de Fassinitouré peu importe peu importe ce que les envoient de ce monsieur toutes mes condoléances parce que vous m'avez fait à la famille vous m'avez fait à la famille quand je vois dans la vidéo on fait savoir que c'est cela qui a aidé Alpha et je revois d'autres vidéos lorsque ce monsieur demande SOS SOS pour aller se traiter il n'y a pas d'accord 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 mais quand ce monsieur doit demander SOS pendant qu'on dit encore que c'est lui qui était le moteur d'Alpha Condé il n'y a pas d'accord mais ce président va vous abattre un à un il va vous abattre un à un je vais essayer de parler rapidement de toucher quelques différents points moi je ne parle pas aux alphabètes quand je parle nous sommes aujourd'hui rentrés dans une autre forme de campagne je vous informe qu'on est rentrés en contre une forme de campagne contre deux choses pour deux choses la fin de la réunion du président professeur Alpha Condé nous sommes rentrés en campagne on se prépare pour ça et c'est pourquoi nous allons continuer à identifier les problèmes nous allons identifier les problèmes nous allons les avouer devant le peuple et pour que nous aient une énergie une énergie plus forte pour que nous aient un développement des engagements face aux solutions donc nous identifions les problèmes et on vous le dit mon monsieur c'est un ventiment eux ils vont vous faire des promesses c'est à dire ceux qui n'est pas déjà fait vous pouvez entendre ça pour vous faire rêver nous nous allons vous décortiquer tout ce qui a été dit qui n'a pas été fait et vous allez faire des analyses et vous allez faire des approches je vous répète je vous répète premièrement Alfa Mérim Alfa Madin Manga dans une communauté Mandengara mais qu'est-ce que le Mandenga a eu ? aujourd'hui on a envoyé 12 moteurs à Kanka pour toujours tromper le peuple parce qu'ils ont la crainte aujourd'hui ils sont partis dans 12 moteurs mais quand on parle de la Guinée c'est quand même alors hévérés que vous écouliez vous êtes à l'invite vous allez faire des décennies vous allez méditer vous n'y pas vous allez y vous menacez vous et vous n'y a plus de tromper vous n'y a plus de tromper vous êtes à l'invite je sais a la solution ce président est un autocrate qui est la maman qui est la meilleure qui est la meilleure et qui est la meilleure qui est la meilleure et qui est la meilleure et qui est la meilleure combien de cadres sont sortis vous avez l'air vous avez l'air alors vous avez l'air on va faire la promotion de l'agriculture que peut-être que dans 3 ans la Guinée ne va plus jamais importer le riz je ne sais pas pourquoi vous voulez vous laisser faire rêver que de vivre la réalité de faire face à la situation actuelle de ce pays vous êtes malheureux parce que vous continuez à vous rationner pour une personne qui se plaît vous mentir qui dit que vous aimez le mensonge plus on vous ment que vous acceptez même les états unis importe de la France importe de la quand Alfa vous dirait que dans 3 ans vous n'avez plus jamais importé de la vie c'est pour vous dire donnez-moi la paix durant 3 ans vous allez continuer à rêver sur les possibilités quand Alfa vous dit dans 40 ans vous aimez plus le premier si vous dit dans 40 ans vous aurez tel vous aurez tel c'est que vous vous dites 40 ans donnez-nous la paix pour croire aux mensonges et aux impossibilités parce que plus le mensonge est gros plus vous croyez chaque fois que ceci vous dit dans 4 ans dans 5 ans dans 2 ans c'est pour autant vous dire que donnez-nous la paix espérée pendant que c'est du faux c'est du mauvais je vous le répète dans la paix nous avons une promesse il m'a fait la Guinée va être suffisante alimentairement dans 3 ans on ne va plus importe du lit on est qui on a quoi par quel miracle je vous dis ceci ce n'est pas un miracle ce n'est pas un miracle toi qui m'écoute tu peux être à la place de responsabilité de ce genre là faire mieux que je te dis j'ai dit que tu dois mettre te Yummy Financier je te dis je ne peux bek demander de te battre tu dois 닿 wor tu dois te battre tu ne vas pasенс doit deuxièmement je dois teDI je dois te battre je vais te battre je dois te battre Il doit dire que c'est un homme sensible Pour que c'est un homme sensible Mais il n'y a pas de raison Mais quand je suis dit qu'il est envers la vie Pour que je ne savais pas Et que je ne savais pas Et j'étais envers la vie Pour que tu devais continuer Quand on parle du patriotisme Quand on parle du nationalisme Quand on parle de la sincérité, de la carrière d'un cadre Quand on parle de l'intégrité nationale Quand quelqu'un voit qu'il a dit quelque chose Tu dois offenser toutes les personnes qui lui ont porté confiance Tu te démissionnes pour l'honneur Tu te démissionnes pour l'honneur Pour ta carrière Ces gens n'ont pas de sens d'honneur Ils n'ont plus inquiétude de carrière Tout ce qu'ils savent, c'est l'argent Et les privilèges, c'est-à-dire le pouvoir Le reste ne les gardent pas Ce qu'ils ont fait, c'est qu'ils vont continuer à prospérer Je ne sais pas si on parle de l'honneur Mais ils viennent de nous Mais tant qu'on n'investit pas sur ce caractère-là Sur ses comportements, sur ses consciences-là Ils viennent encore avec le même virus Et Alpha Condé aujourd'hui Il est dans la même de nos frères Soussou Il est dans lesquelles il est dans lesquelles Je ne sais pas si il est comme le folle Je ne sais pas si il est à l'arrière Je sais pas si il est à l'arrière Je sais pas si il est à l'arrière Je sais pas si il est à l'arrière pas de dialogue je demande à tous les opposants pas de dialogue s'ils veulent que vous dialoguez qu'ils commencent d'abord, qu'ils entament des procédures pour libérer tous nos frères injustement en prison pendant que nous avons des voleurs des milliards des voleurs qui causent la prostitution dans ce pays des voleurs qui causent les mançons dans ce pays des voleurs qui créent tout genre de crime dans ce pays pendant que ceux-ci qu'on a, ce sont des vrais patriotes c'est d'identifier les mançons et d'écrire, mais vous savez un menteur n'aime pas un homme véridique un injuste n'aime pas que celui qui déclare les injustices, on les a mis en prison pour ça pas de dialogue, à base de quoi vous voulez dialoguer, si vous voulez dialoguer les opposants en l'occurrence de Sido Dalin de Sidi Etroué, d'Oussouman Kaba d'Abbé Silla aujourd'hui j'accepte encore un moment de Silla rejoignez l'équipe donnez-vous les mains autant nous l'aim vous créez une alliance forte les gens autour du président ont la trougue de pertes les privilégiés c'était vous et vous n'avez pas le retour de tout ça ils savent c'est trop dingue le comté n'est pas mais ces personnes-là dans son comté c'est le plus dangereux vous allez dire que l'alpha est dangereux mais l'aventuré l'alpha est plus dangereux que l'alpha on vit une insécurité totale mais il estime le peuple ingrat le peuple là ce peuple là nous allons promener ce peuple on n'aime pas le vendre les semaines mais il n'est pas le plus dangereux mais il n'est pas le plus dangereux parce qu'ils ont détruit la vie de nos frères de nos vrais patriotes on va vous détruire un à un si vous ne faites pas attention on s'appelle au cours d'un temps il est toujours Les promesses à l'Etat ont réalisé la vie de l'État. Les promesses à l'Etat ont de la faute. Les promesses à l'Etat ont de la faute. Mais ils ont de la faute et les luxueurs. On leur fait rêver, ils vivent la réalité. Le beurre. On ne sait pas qu'ils sont tous les jours. On n'est pas contre le privilège. Mais la méchanceté, quand même, ils ne t' embarrassent pas. Ils ont dit qu'ils ne sont pas prêts, ils ne sont pas prêts. Alors, faites ce que les autres réclament. On ne veut pas les mettre en prison. Je pense qu'il est à dire que les gens vont détruire. Ils vont détruire doucement. Tant que je ne suis pas là, je pense qu'ils ne sont pas là. parce qu'à chaque régime, un nouveau groupe, une nouvelle équipe militaire, vous allez continuer à vous abattre un à un comme ça, alors vous n'êtes pas en sécurité, un officier doit être honoureux pour tout le reste de sa vie, comment est-ce qu'il fasse un crime qu'il soit déshabillé ? Donc je vais vous demander, l'espoir de ce pays aujourd'hui, c'est l'armée guénienne, l'armée républicaine, si vous ne prêtez pas attention au peuple guénien, l'armée guénienne, le pouvoir va basculer encore dans les mains de ces droits politiques, de ces droits mondaires économiques, de ces voleurs, ces diviseurs de ce pays-là, et cette fois-ci, on va les arrêter, tant qu'on n'a pas une révolution idéologique nationale, pour mettre fin totalement à ces impunités, c'est-à-dire à ces orchestres, c'est-à-dire de la décision nationale, qu'on ne décide pas, on laisse l'affinité, on laisse l'ethnicité, on se débarrasse totalement de ces punaises, de ces mentalités, et remettre notre investissement sur l'éducation morale, les institutions civiles, les vertus sociales, la droiture, le civisme, le patriotisme, on engage, on vole le peuple de Guinée avec ça. L'intégrité nationale, on ne va jamais s'en sortir, parce que c'est un problème de mentalité, de conscience, et ils ne veulent pas, ils ne veulent pas que le pays soit éclairé, pour ne pas que tout le monde soit éclairé. Ils ne veulent pas, ils ne veulent pas qu'on identifie les promesses, qu'on vous décortique le point de ce pays. C'est pourquoi nous qui déclarons qu'on est en insécurité, eux qui vous promettent qu'ils vous mentent parce que vous aimez les gros mensonges, comme le dit le leader, ils vont continuer à sortir pour regarder ça. Mais cette fois-ci, on va essayer de changer le système, pourquoi je n'ai pas aimé FLDC ? Parce qu'ils n'ont pas eu de stratégie pour empêcher ce président. Autant vous avez fait des manifestations, autant vous aurez dû inculquer de la mentalité de Guinée. Allez-y, votez le non, parce qu'il y a un droit pour voter, chacun est libre de voter, chacun est libre de ne pas voter. Si vous ne votez pas, ceux qui votent, la note n'est pas, c'est ce qu'on va compter. Quand on vous demande de voter, vous mobilisez les gens de voter, non. Maintenant, s'ils trichent avec ça, vous organisez encore les matchs pour la contestation des résultats. Mais quand vous restez sans voter, ça a été une mauvaise politique. Je ne sais pas quel était les personnes qui étaient autour de ça. Bon, nous réunions, on peut se rattraper. Cette fois-ci, s'ils ne libèrent pas nos frères, mobilisons nos gens. Parce qu'on nous empêche de parler, mobilisons les gens dans toutes les villes. On va marcher contre tous les prophètes. Un mouvement d'ensemble national, comme le font les autres pays. La révolution, comme l'avait le Maghreb. Un mouvement d'ensemble national pour déplacer tous les prophètes. En ce moment, ils seront incapables, parce que la population est plus nombreuse que l'armée. Et l'armée va nous accompagner. En tout cas, l'armée républicaine. Et si vous continuez à tuer les gens, chaque militaire a ses parents. Ils n'auront pas le temps de partir les sécuriser. Un mouvement national, c'est-à-dire qui pousse tout le monde. Nous allons expliquer ça à un an pour que vous compreniez comment on va reprendre ce pouvoir-là. S'il vous plaît, n'écoutez pas ces mensonges. Nous allons interpeller les militaires, les bons militaires, pour sauver la nation. On a besoin de vous. On a besoin de vos efforts. Je vais continuer sur le deuxième chapitre. Je vais couper ici. Je vais continuer pour que vous compreniez très bien ce que je veux dire. Comprenez-moi très bien. Comprenez-moi très bien. C'est la campagne qui commence, je vous l'ai dit. On doit avoir, c'est-à-dire, on va créer un mouvement national. Ce n'est pas qu'on a créé seulement. C'est ce qui fait qu'on ne réussit pas. Parce que c'est ça qu'on a créé seulement. Les autres villes fonctionnent. Nous obligeons nationalement tous les Guinéens. Que tout se trouvent. Tout se trouvent. Quand ça commence à manifester, qu'on a créé que ça manifeste dans toute la Guinée, on va voir ce que représente le président dans toutes les villes. Quelle sera leur sécurité. Et l'armée guinienne, le peuple de Guinée vous attend. On a besoin de vous. Vous vous tuez les uns des autres. Comme si la vie est éternelle. Vous ne savez pas que c'est insécurisant. Car chaque président, votre temps finit. Pendant que votre pouvoir, c'est un pouvoir éternel. Vous êtes là pour le peuple. Pour la sécurité du président. Mais la sécurité de la nation aussi. Mais vous êtes là pour la vérité. Pour tout ce qui crée l'actitude sociale, vous êtes là pour ça. Mais tout ce qui gangrène l'esprit des gens. Et qui revôtre les gens pour insécuriser nationalement ce pays-là. Vous devez être contre cela. Alpha fait semblant. Tous les présidents vont faire semblant de vous augmenter vos salaires. Alors que vos enfants en souffrent. Vos collègues, vos voisins, vos familles, vos villages en souffrent. Quel Dieu que vous adorez. Quel patriotisme cela. Armi guinienne. On est dans un danger. On est dans un danger. Mais vous avez le souci là. On n'est même pas d'officier souci aujourd'hui. Il y a des gens qui disent la vérité. Vous ne les protégez pas. On entendait que vous prend un à un. Alpha vous abat un à un. Et le peuple reste inerte. Sans réussir. On m'a retourné. On a été Fira. On a été Sendera. Comme si. L'usure devait un pouvoir. C'est un ensemble de personnes. Qui fait d'un président grand. Il a trahi le Mandeng. Il a menti au Mandeng. Il est venu nous dire que tous les cadres Mandeng sont les malhonnêtes. Vous pensez que c'est une erreur ? Il a dit la vérité. Parce que le Mandeng a une erreur. Qui que tu sois. Si tu es Mandeng, on vote aveuglement pour toi. Il ne cherche pas à savoir ses cadres. Tu vous savais, là il y a un cas. Ceux qui est dommage chez nous. Le Guiné vote pour un inconnu. Il m'a dit qu'il était sourd. Il m'a dit qu'il n'y a pas de croire. Les rois, ils sont des rois chez nous. Ils sont des rois chez nous. Alpha est très méchant. Alpha détruit la vie de beaucoup de trajets. Il a commencé à l'extérieur. Quand il est arrivé. Ce que nous avons arrivé. Il a commencé d'abord à détruire la vie des aventuriers. Alors que, il a dit que c'est les aventuriers qui nous commandent. Mais comme il y a des montagnes, il y a des montagnes. Parce que nous devons être bien assurés. Il n'y a pas de croire. 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 C'est quoi une famille ? Comment s'occuper d'une famille ? Comment courir, nourrir, donner à manger à tes enfants, à ta femme, envoyer l'argent aux parents en Afrique ? S'utiliser l'alpha ne connaît pas tout ça. Donc il n'a pas d'état d'âme. Donc quand il n'a plus de pouvoir, il a autorisé tous les pays européens, tous les pays occidentaux de rapatrier tous les Guinéens qui y sont. Parce que pourquoi ils pensaient que ceux-ci l'empêchent ? Il n'a pas aussi que la Chine a été construite par les immigrants. Les immigrants chinois sont plus riches que l'état chinois. Ça réduit le chômage, ça réduit les charges à la nation, au gouvernement. Parce que chaque parent à côté nourrit toute une communauté. Alpha est très méchant. Alpha est sans cœur. Alpha, tu te le dis, c'est le Donald Trump de la Guinée. C'est le Donald Trump de l'Afrique. Et tout ce que Alpha fait, c'est pour lui-même. C'est pour lui-même. Et on le pousse à le faire. On l'induit dans ses erreurs. Parce qu'en Guinée, les gens, quand quelqu'un est chef, tu n'as pas de conseiller. Quand quelqu'un est riche, tu n'as pas de conseiller. C'est le comportement de Guinée. Les gens, on prend ce recul. Non, tu vas faire ça, ils vont te tuer. Et pratiquement, c'est un virus qui donne le pouvoir à tous les chefs politiques à Guinée. Ça fait pitié. Il faudrait qu'on mette fin à cela. Qu'on apprenne c'est quoi vraiment la solidarité. Les imams ne disent pas la vérité. Ils ont la trouille. Ils sont achetés. Les prêtres ne disent pas la vérité. Ils ont la trouille. Il a fallu que Robert Sarra se déplace. C'est le seul saint de ce pays. Pour venir voir Alfa. Aller voir si on est allé chez lui. Parce que Jésus. Mais au final, il n'y a pas de problème réalisé. Un problème, mais à quel moment il y a des gens. Il y a des gens. Mais nous, 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 qu'il y a des gens qui défendent la maison de Dieu. Quelle est la différence entre l'archivète d'aujourd'hui et l'imam d'aujourd'hui et Robert Sarra ? Mais on a acheté l'église. On a acheté la mosquée. On a acheté tout le monde. Parce qu'il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Il n'y a pas de problème. Je répète. J'ai besoin du Sidiya. Mon monsieur-là. Ousmane Kaba. Tous les grands opposants. Je ne parle pas des opposants infiltrés. Parce que la plupart des jeunes opposants-là. Vous ne voyez pas que vous y compteriez le gouvernement. Ce sont les infiltrés. Ce sont les partis créés par Alpha. C'est très religieux. Et nous, 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 nous avons fait c'est qu'il y a une critique qui est à Omane Alpha et à Mankorana. Nous, 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 la Guinée, ils passent dans ça. Décris sur le bien-être. Parce que quand on parle d'élection, on parle de démocratie, on parle de chiffres, il n'y a pas un chiffre qui s'approche plus du président que celui-là. Donc, si on veut coincer Alpha que les autres partis, je ne sais pas pourquoi on ne peut pas être si profond, si large en esprit, comprendre que si Alpha réussit à travailler avec Kassoué, avec les Tibou, avec tous ceux qui l'ont injuriés, pourquoi vous, vous ne pouvez pas travailler ensemble ? Avant les lignes sales, réunissez-vous pour que la Guinée soit réunie. Sidiya Touré, président Sidiya Touré, un cadre extraordinaire. que vous laissez vos égaux. Un chiffre, celui-là, devant Sidiya. Alors Sidiya, monsieur le président, il y a un seul ou d'aller. Moi, là, Sidiya, premier ministre, c'est le président de la République. Mais dans la sincérité, que vous continuez, c'est ce qu'ils veulent. Plus vous êtes diffusé, plus vous êtes affaibli. Ça ne donne rien. Chacun lutte contre Alpha, contre Alpha, mais que vous ne pouvez pas vous asseoir sur la même table. Lorsqu'Alpha peut s'asseoir avec ses aînés et commander ce pays. Ça ne donne rien. Donnez-vous sur bon sens. Faisons la paix. Faisons la paix. Parce que je vais vous dire, si c'est où tu prends le pouvoir, si ta carrière est finie, si c'est où tu prends, si ta carrière est finie, les Sidiya, je pense que vous attend à des fois si Alpha n'est pas là, et si vous n'êtes pas là, vous faites les mauvais calculs. Ce sont ces mauvais calculs qui vont vous mettre dehors la politique à sa raison et la raison que le peuple ne connaît pas. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas. Vous n'êtes pas peut-être même qu'il y a un président inconnu. Vous n'êtes pas quelqu'un qui Alpha a préparé. Ou je ne sais pas. Parce que vous ne sous-estimez pas Damarou. Ne sous-estimez pas le président de l'Assemblée nationale. Il est un populaire mais ne vous le sous-estimez pas. Le monsieur là, dans son silence, le ministre de la Sécurité, Saint-Kouniangé, Bafoué Saint-Kouniangé, Kekborou, la douane, Saint-Kouniangé, où sont les cadres sociaux, où sont les cadres malignés. Ne sous-estimez pas cela. Le discours est un président de l'Assemblée nationale. Le discours est un peu plus. Il faut que les candidats et que les candidats Devant la loi, la Constitution, le discours, nous sommes d'accord après le président, 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 le président. on va avoir un gouvernement de consensus, un gouvernement de transition, on va insérer ça vite, au vivant du Alpha, pour sauver, pour ne pas que demain, Alpha n'est pas, Alpha n'est pas, parce que si vous êtes des vrais patriotes, pourquoi vous ne démissionnez pas, pourquoi vous n'arrêtez pas aujourd'hui, mais ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire, ça ne va pas se faire, le monsieur n'était pas intellectuel, mais il a étudié, il n'a utilisé que le cadre, Guinée, Venée, il a approché tout le monde, parce qu'il n'avait pas ce sens-là, il n'avait pas ce sens-là, il a tout dit qu'il n'était pas politicien, mais il n'y a pas de relance à l'apprentissage, Alpha n'est pas le cas, il 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 n'est pas le cas, si le peuple ne s'élève pas pour détruire tout ça, Il n'est pas le cas, il n'est pas le cas, il n'est pas le cas, le pays ne sera pas sauvé, ce n'est pas Alpha, ce problème le plus lourd qu'il n'est pas, Mais il n'y a pas le cas de population inconsciente, inconsciente, non ni supporte, ni rien ne qui est, mais je vais vous dire quelque chose, si on ne se sauve pas, en libérant la Guinée des mains de ces mafieux, de ces mafieux-là, nos petits-enfants en souffriront, nos futures générations en souffriront ça a pris beaucoup de temps ça a pris de la rigueur de la ténacité de l'objectivité pour que les noirs marchent libre aux Etats-Unis et accompagnés par les blancs parce que les noirs ne font même pas la majorité mais un peuple conscient c'est un peuple averti un peuple averti c'est un peuple prudent c'est un peuple averti c'est un peuple averti il y a un peuple averti il y a un peuple averti il y a un peuple averti il faut connaître le bonheur pour reclamer le bonheur il faut vivre le confort pour reconnaître ça il faut connaître la sagesse vivre la sagesse pour reconnaître l'honneur ces gens là ils ne sont pas faits pour être des chefs ils ne sont pas des nobles ils ne peuvent pas connaître l'honneur ils ne peuvent pas connaître l'honneur on est victime peut-être de la soumission au temps de sécoterie on est victime de ça on n'a plus d'audacité de dire la vérité on est victime de soumis calme patient même pour notre déclin même pour notre pour notre non ça fait pitié voulait voulait mon honnêteté intimidation c'est ce qui nous tue aujourd'hui on est tellement inconscient on est tellement ignorant à tel point qu'on est devenu méchant mais c'est l'ignorance qui crée tout ça on est devenu méchant on s'en prend aux gens qui nous aident ils me disent qu'est-ce que toi tu as fait pour la Guinée mais qu'est-ce que je peux faire pour la Guinée lorsque le système est viroué lorsqu'on empêche ceux qui sont capables de faire quelque chose d'être dans leur rang parce que quand tu rentres tu vois les démarches qu'ils veulent pas ça ils veulent que tu sois comme eux tu les ressens tu as le même comportement pour que tu rentres dans ce système mais qu'est-ce que je peux faire pour ce pays on le dit chez moi à Fria des gens qui te connaissaient qu'est-ce que toi tu as fait vous pensez que quand nous on est sortis on a eu on vendait la drogue on prenait ça pour pouvoir faire tout pour un pays nos parents ils m'ont dit c'est que quand je sors je dis toujours à mon frère parce que ça ne va pas en Guinée ils n'ont pas ils ne manquent pas ça souffre en Guinée et je vous dis à la femme à causer ça il a organisé une élection il sait qu'on n'a pas les moyens aujourd'hui il fait le tour de la Guinée pour dire qu'on peut faire tout de nous-mêmes mais vous croyez que la Guinée peut faire tout d'elle-même il nous fait subir ses conséquences les conséquences de sa mauvaise décision il nous fait subir ça il vient nous mettre des promesses pour vous dire que ou m'amène parce qu'il est mourant on le fait on lui donne ça il vient vous dire ça parce qu'il est mourant il est mourant il veut dire que nos compatientes le temps n'attend pas l'homme le temps n'attend pas l'homme Alpha Mosco Alpha doit quitter ce pouvoir-là il a perdu de discernement il doit partir il doit partir il doit libérer nos frères on ne doit pas accepter qu'un individu face à tout un peuple sinon la tradition présidentielle la négative la va continuer va quitter d'Alpha au prochain je suis sûr que là où qu'on a été assez aujourd'hui il regrette parce que Dadis était quelqu'un qui avait demandé la justice c'est vrai qu'il n'était pas un diplomate mais il allait grandir dans ça Mangea il m'a marquillé tu apprends mais Alpha jusqu'à présent il lâche combien d'opposants jusqu'à présent le monsieur-là ne fait tout pour lui-même au moment où il est là aujourd'hui on n'est même pas du loin il a reconnu aujourd'hui la vérité de ce jour-là il clashe vous ne comprenez pas il va vous mettre dans un trou il vous met son manteau et puis il vous déshabille vous perdez votre crédibilité ça c'est Alpha il ne devait pas demander SOS il ne devait pas demander SOS j'ai cette colère l'Urussien ne doit pas être plus fort que l'Urussien il ne doit pas être plus fort par le syndicat on l'a dit on a traumatisé ce peuple on a traumatisé cette ville après on a transformé la ville en bête de prostitution le deuxième pour la prochaine personne bourré 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 pour une tour il faut l'ongana mounia d'accord à des bonnes villes par les pétits c'est un ami mais c'est ça la vérité moi je m'en fout rien ce que les gens pensent mais alpha doit quitter s'il y a les autres groupes l'on va créer l'alliance il n'y a pas à tourner il n'y a coupé préparé mais nous on dit on doit vous n'êtes plus de l'âge vous êtes des talentueux mais laissez-vous zigo donnons-nous les mains quand on parle de chiffres c'est celui qui a le chiffre vous l'avez fait de manger à poter bagouinan n'ex on n'a pas l'alphabet manatare gris en finirait manger par sa persévérance sur le président pourquoi pas il a été fidèle avec les sous sous il a travaillé 24 ans s'il était et nous pour qu'elle allait travailler avec l'ancien compter laissez tomber tout ça dit manger non monnaie yama qu'il n'a pas d'impunité qu'il n'a pas apprécié mais si la loi n'existe pas s'il n'y a pas une loi dans un pays bivit en avait qu'elle n'avait pas m'atturé sera pas au pouvoir donc il faudrait qu'on ait une constitution une nation porte vous déconner des lois les magistrats n'aura où vous aurez beaucoup de clients après elle va vous aurez beaucoup de clients je vous dis tout ceci là c'est une situation son futur client vous allez avoir des maisons ici gratuitement donc je vous le dis mais c'est faux magistral les maïs se racheter là on vous a à l'oeil autant que vous serez les futurs pauvres de ce pays allons seulement allons seulement nous on va réveiller le peuple mais l'armée nationale soyez attentif plus jamais ces gens là vous prêts vous savez quand on parle de l'armée nationale généralement par la mort du président c'est la culture de guiné mais n'a pas l'emploi de la chambre ou n'a quitté l'éticule à la voisine à mon âge la crafère monnaie la sirima la billette allait gama mètre ou vendre à métina gama mètre ou n'a métina parce que la guiné car il n'a qu'un comportement n'a pas marre parce que moutan de ou en vivre avec les mamé magou alors qu'on entend de le sauver c'est le bon moment pour eux de se libérer de se débarasser mais puisqu'ils sont devenus gourmand ils sont insatiables à voir n'a l'oreille fanali et m'a mètre ou n'a à métina wassala parce que ce que c'est fait aujourd'hui c'est énervant nos parents sont là bas où ils sont en train de subir l'alpha ne subit rien ces ministres ne subissent rien ceci là il n'a pas l'omé l'orna alfa nara il n'a m'indé mouton d'oyen fait ou bien ils sont pas patriotes il n'a m'indé il n'a m'indé tout et oui oui moi de la même partagez ça qu'ils m'a mètre au fond n'a à métina population combien d'avoir en tout cas nous nous voulons que l'armée prenne le pouvoir et on va les accompagner parce que le sur-espoir la guiné aujourd'hui c'est l'armée nationale il faut qu'on nettoie il faut qu'on nettoie c'est impératif il ya beaucoup de cadres qui attendent ils sont pas indispensables il faut qu'on nettoie alors moi j'ai été j'ai été j'ai vu la liste des soldats du ufdg je n'ai pas l'achat de voir et pour lui faire mais j'essaie que et nous y'allons la lignée dans la navale à pied mais c'est faux